Au nom de la direction de l'université, j'aimerais vous adresser la plus cordiale des bienvenus à Catalyse, un événement, projet, expérience tout à fait inédit, qui vise à promouvoir l'échange entre les sphères politiques et scientifiques. Nous travaillons sur ce projet depuis près d'un an et demi. Nous sommes donc ravis de le voir se concrétiser aujourd'hui. Le projet Catalyse consiste à mettre en place une simulation dans laquelle des politiciens et politiciennes de carrière prennent le rôle et jouent le rôle de scientifiques et sont mis en situation de produire du savoir scientifique. Et des chercheurs et chercheuses professionnelles de l'UNIL prennent le rôle de politiciennes et doivent prendre des décisions publiques et politiques sur une thématique donnée. Il y a une demande en eau. Forcément, pour produire la biomasse, il y a une demande en eau nécessaire. La démarche m'a intéressée parce que voilà 18 mois que je travaille avec les scientifiques dans le cadre de la pandémie. Et j'avais un intérêt à me retrouver plutôt dans la peau du scientifique, puisque les rôles ont été intervertis, pour pouvoir comprendre comment convaincre les politiques de prendre des décisions, d'analyser une situation et de, au fond, agir dans le bien de la population. Je pense que les scientifiques sont dans un rôle d'observation de la réalité autour d'eux, pour comprendre comment elle marche, qu'elle soit naturelle ou plutôt sociale. Par contre, les politiques doivent prendre une décision finale, si on peut dire, par rapport à cette réalité qui est donc liée à des valeurs, en plus des faits scientifiques, pour soutenir la société. Donc le but de cette journée, par l'expérience vécue et la mise en situation, est d'améliorer cette compréhension mutuelle. Alors nous avons choisi la thématique des technologies à émissions négatives, c'est-à-dire ces technologies qui permettent de récupérer le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère et de le stocker de manière permanente. Nous avons choisi cette thématique, liée, bien sûr, au problème du changement climatique, puisqu'elle est très complexe. Il y a des enjeux à la fois scientifiques et politiques très importants. Le politique, il doit faire la balance des intérêts entre un monde scientifique convaincu, et c'est normal, de ce qu'il fait et de ce qu'il dit, et un monde politique qui doit répondre à une urgence, à une demande, à des angoisses. Donc c'est toujours cette balance des intérêts que nous devons faire. Du côté de l'Université de Lausanne, le projet est porté par le Centre de compétences en durabilité, en collaboration avec des collègues de la Faculté des sciences sociales et politiques et des collègues du collaboratoire, cette unité de recherche-action de l'UNIL. Et du côté du canton, c'est l'unité du plan climat qui a collaboré assez activement à l'élaboration du projet. Alors moi je trouve que c'est un bilan très positif, parce que chacun a vu les difficultés de l'autre monde. Et en fait, ce ne sont pas des mondes qui travaillent en parallèle, ce sont des mondes qui doivent travailler ensemble, parce que la société et le siècle est tel qu'on a besoin de réponses communes. Nous sommes arrivés au consensus qui est le suivant. d'un sens de l'unil. Un sens de l'unil. Un sens de l'unil. Merci.